Comme pour conjurer le sort, la place d'armes du 34e bataillon du génie militaire abrite quelques mois après la cérémonie funèbre d'un autre chef d'état, celle du général Amadou Toumani Touré, ATT. On pouvait noter sur les lieux la présence de plusieurs personnalités dont le président de la transition, son excellence Bandaou, son vice-président le colonel Assimi Guita, le premier ministre Mokhtar Wan ainsi que plusieurs membres du gouvernement. On notait également la présence du premier président de l'ère démocratique du Mali, Alpha Omar Konare et le président de la transition, John Kunda Traoré. À côté d'eux, l'on pouvait noter des envoyés spéciaux de plusieurs chefs d'état africains dépêchés pour l'occasion. On notait enfin avec émotion la présence de son épouse Mme Touré Lobo Traoré et le cercle des amis et collaborateurs. Le cercle sur le chariot, drapé des couleurs nationales, est donc présenté à l'assistance. Membres de la famille, proches, amis, collaborateurs, ont fait le tout pour témoigner sur l'illustre disparu. Pour les ans, il suffit de témoignages ponctués des loges. Pour les autres, des anecdotes qui mettent à nu les qualités humaines et sociales de l'illustre disparu. Les messages de Candelian sont soulignés, l'attachement viscéral de papa à son pays. Nous, sa famille, pouvons témoigner que tout ce qu'il faisait, il le faisait avec amour et passion. Il a donné sa force et même sa santé au Mali. Son seul réconfort était de constater que son action contribue à améliorer la vie des populations. Papa exemplaire, toujours attentionné et affectif, à l'écoute des enfants à tout moment et en toutes circonstances. C'est ainsi qu'il nous appelait affectueusement souvent. Fanta, sa soeur, Mabo, sa maman et moi, sa petite chérie. Pour nous, les enfants, comme on le dit en Bambara, en Adjurutala, en d'autres termes, il ne nous doit rien. À ces nombreux anonymes au Mali et de par le monde qui ont manifesté leur affection à l'endroit de papa, la famille leur est reconnaissante et leur dit merci. Plaise à Allah nous donner la force et la santé nécessaires pour porter ce lourd héritage qu'il nous a légués. Mesdames et messieurs, nos cœurs saignent de douleur, mais nous sommes l'épouse, les enfants, les frères d'un homme, le général Amadou Toumani Touré, qui savait souffrir sans murmure, mais nous essaierons de dominer notre peine et notre douleur. Qu'Allah accueille en son paradis l'âme de papa et qu'il y repose éternellement en paix. Ce fut après la lecture de l'oraison funèbre par le grand chancelier des ordres nationaux du Mali, qui fit rétentir après la sonnerie aux morts. A cette personnalité d'exception, qui a donné un sens à la démocratie au Mali, à ce tome d'ouverture affable qui a suffit de la politique autrement, à celui dont la vie entière a été consacrée au rayonnement, à la paix et au bonheur de son peuple, le Mali tout entier, en ces instants solennels, en brin de tristesse, souhaite un repos éternel. Et si, comme dit le Dalai Nama, le vrai bonheur découle du sentiment de paix intérieure et de contentement qui doit être atteint en cultivant l'altruisme, l'amour et la compassion, et en éliminant la colère, l'égoïsme et la cupidité. Alors, Monsieur le Président, vous nous avez quittés heureux. Au nom de Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Chef de l'État, Grand Maître des Ordres Nationaux, au nom des membres du Conseil des Ordres Nationaux, et à mon nom propre, je présente à la famille, aux parents, amis, alliés, compagnons d'armes de l'illusine disparue, mes condoléances les plus attrissées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour l'occasion, l'armée a tenu à rendre les honneurs jamais rendus à un officier au Mali pour magnifier le parcours de l'illusine disparue au sein de la grande institution. Comme vous pouvez le voir ici, ces hommages ont été marqués par des défilés militaires au sol et dans les cieux. Après ces hommages militaires, la dépouille du général Amandoutou Manitouré est donc remise à sa famille pour des fins de prières mortuaires. Après cela, le cortège accompagne l'illusine du salut dans sa dernière demeure au cimetière d'Amdalaï. Je remercie Dieu d'avoir fait naître sur la terre malienne un tel homme. Le jour de sa naissance, on a dit « Alaka nakandia » ça veut dire qu'il soit forter de miséricorde et de paix. Si on analyse son parcours, moi je suis frappé par les œuvres de miséricorde qu'il a réalisées. Les routes, les hôpitaux, les écoles et tout ce qui a fait pour soulager la misère des gens. Alors à ce titre-là, dans l'évangile on dit qu'il dit « Aureux les miséricordieux, le Seigneur les accueillera pour ses œuvres de miséricorde qu'il a accomplies. Que le Seigneur lui pardonne ses œuvres. Que nous ne se souvres de miséricorde, il y accorde le repos éternel. Et qu'il suscite dans ce pays des citoyens dont le cœur sera tourné vers la relation des œuvres de miséricorde pour que nous ayons la paix, la justice dans ce pays. Qu'ils reposent en paix. Alaka nakandia Rosman. Alhamdulillah Nekeneenka Ambi douawuke atiti kanyina la fa'alaka ya fama. Ne ta bifo kata Ambi nanti politiki konyadone ambi minyadone Ambi minyadone Ay bara minke Anye Anye D'otraso John Jamia tansar dinil Islam Yate D'otraso Bane Antarabu Yadaka Ayrakoko Aledebna Ynogre Anana Ynogre Anaka Isweroun Nana On l'a dit qu'on les pourrait apparaître et on l'a dit qu'on essaie d'être ici dans le territoire. On est boulé parmi les associations de les citoyens. Je suis là pour la logique du territoire comme les citoyens. On l'a dit qu'on l'a dit qu'il faut faire. Mais c'est qu'on a apparaçu et on s'arrarrut. Pourquoi pas pour la logique de langue ? Je garde lui un chef, un militaire, un grand frère. C'est l'aspect grand frère qu'il me disait, parce qu'il me disait Gabi, jeune frère. Et il disait que comme on dirait son jeune frère, donc son épouse, également notre épouse. Voilà comment il disait. Il a aimé ce pays. Il est patriote. Il me disait, Gabriel, tu es un patriote. Et ce qui compte pour lui, c'est le Mali. Le Mali et le Mali. Et il a tout fait pour le Mali. Le président ATT, c'était un grand patriote qui aimait beaucoup son pays. Personnellement, je me souviens de la signature du pacte national à la fin de la transition. C'était lui qui avait fait ce cheminement vers la paix pour appeler tous les enfants du Mali à se retrouver, à se pardonner et à faire la paix ensemble. En tout cas, nous garderons de lui cette image éternelle d'un homme de paix, qui est un grand patriote, qui aime son pays. Et il l'a démontré ici au Mali et aussi... Je présente mes condoléances à sa famille, à ses parents, à ses proches. Je prie qu'Allah puisse l'acquérir dans son paradis. Nous prions pour le repos éternel de son âme. Je pense que tout ce que Dieu fait est bon. Comme on l'a dit, c'est une grosse perte pour le Mali. Je pense qu'Amado Toumani Touré a su faire rêver la jeunesse malienne, les enfants. Il a imposé des modèles en termes de gestion, en termes de réalisation d'infrastructures. Je pense qu'il a su laisser des marques pour jamais. Je pense qu'aujourd'hui, ça y est pour nous qui sommes là, de nous donner la main, pour que nous puissions ensemble porter l'héritage, le lourd héritage qu'Amado Toumani Touré nous a légué. Amado Toumani Touré fut un grand homme, un grand président, un bâtisseur. J'ai eu la chance et le privilège d'avoir servi à ses côtés, en tant que ministre de l'économie et des finances, en tant que ministre de l'équipement et des transports, et enfin en tant que Premier ministre. Nous avons beaucoup appris à ses côtés, d'abord pour sa droiture, pour sa simplicité et son humanisme. Amado a consacré toute sa vie au service du Mali, au service de l'Afrique. Nous le pleurons et nous adressons toutes nos condoléances à son épouse, une brave dame que nous avons côtoyée également, à ses enfants et à l'ensemble du peuple malien. Que Dieu l'accueille dans son paradis éternel. Ce qu'on peut retenir, c'est que le peuple malien vient de prouver à suffisance qu'il sait reconnaître le mérite de ses fils et les faire entrer dans son panthéon, pardon, dans la mémoire collective nationale, pour que plus jamais, les dirigeants et les générations futures ne puissent l'oublier et qu'ils s'en servent comme modèle. Dor en paix, général Hattie.